Musique 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 Bismillah rahman rahim Assalamu alaikum wa rahmatullah J'aimerais d'abord simplement un titre après intervenir après les trois interveners en particulier après Aminata qui je pense aujourd'hui il faudrait qu'on s'en rende compte en Afrique en particulier en Afrique subsaharienne et dans la région quand vous avez des voix qui sont comme celle-ci et qui se font entendre même si elles peuvent être diabolisées par certains je pense qu'il y a à entendre il y a à développer il y a l'expression d'une fierté de la conscience africaine contemporaine j'aimerais simplement remercier énormément et infiniment j'en profite parce qu'on n'aura peut-être pas l'occasion d'en faire dans une séance publique les organisatrices et les organisateurs du CIMEF il faut dire que pendant tous ces derniers mois ils ont fait énormément pour qu'on puisse se retrouver ici ensemble hier on avait encore une séance de travail ils sont très très fatigués j'aimerais en votre nom à tous les remercier infiniment du travail qu'ils ont déployé pour nous tous et en même temps que les remercier vous priez à vous qui êtes le public qui êtes venu nombreux vous priez de nous excuser aussi pour une chose parce que l'une des philosophies du CIMEF ce n'est pas pour nous d'accaparer la parole et pour vous d'entendre mais de donner le plus possible le temps de parole à la salle et les circonstances vous l'avez vu ce n'est pas dû à la mauvaise volonté c'est dû à la gestion que nous avons je le dis en tant qu'Africains la gestion africaine que nous avons du temps font que parfois nous oublions les droits des uns pour respecter certains droits des autres et donc des excuses pour cela parce que je pense que c'était dans le dialogue aussi que les choses devaient être envisagées en termes d'introduction moi j'aimerais juste dire deux choses encore une fois je suis en fait je n'ai rien à ajouter sur ce qui a été dit par rapport aux interventions alors il y a la notion du dialogue il y a des questions essentielles qui ont été posées par rapport à l'islam et puis la dernière intervention qui place les choses au coeur de vraies questions qu'on doit se poser moi j'aimerais simplement dire une chose on a choisi comme thème pour ces rencontres on a choisi le thème de la paix on a choisi donc inductivement paix puis ensuite gouvernance puis éthique il faut qu'on fasse attention à une chose dans les sciences contemporaines en particulier les sciences humaines et dans ce qui a été dans la tradition française mais qui a eu un impact international c'est d'ailleurs l'un des domaines en sociologie où la sociologie française a eu l'un des plus grands impacts sur la scène internationale que ce soit avec la personne centrale de Foucault ou de Bourdieu il disait une chose sur laquelle il faut que nous nous arrêtions en particulier à l'ère de la communication à l'ère de la communication l'ère de la communication c'est l'ère de la transmission d'une certaine de deux choses essentiellement bien entendu les images qui prennent un impact toujours plus important et du vocabulaire et l'une des choses sur laquelle nous avons à nous arrêter c'est qui parle et de quoi parle-t-on parce qu'aujourd'hui l'une des stratégies en matière de conscience internationale c'est d'utiliser les plus beaux mots en les vidant de leur substance et la paix c'est un mot extraordinaire mais comme l'a dit Aminata tout à l'heure la paix pour qui et même avant de poser la question de la paix pour qui il faut savoir qui parle de la paix et en particulier souvent je veux dire c'est pas la même chose qu'un palestinien qui vous dit j'aimerais la paix qu'un israélien qui vous dit j'aimerais la paix ils utilisent le même mot ils n'ont pas le même sens oui parce que pour certains le processus de paix dans la conscience aujourd'hui de l'état israélien c'est le statu quo on garde ce qu'on a volé et on fait la paix avec ce que vous n'avez plus ça c'est pas de la paix c'est du vol c'est de l'injustice caractérisé et non non alors s'il vous plaît non on réfléchit ensemble et j'ai pas beaucoup de temps donc qui parle et ça c'est une question qui est importante moi je savais je devais partir aux Etats-Unis dans un programme qui s'appelait la résolution de conflit et tout ça c'est très bien il faut des résolutions de conflit la médiation c'est des programmes qui sont un peu intéressants il faut faire attention à ce que ces résolutions de conflit ce ne soient pas une nouvelle matière qui nous est donnée pour ne pas aborder les vraies questions c'est à dire qu'est-ce qui a fait le conflit qui fait le conflit quand par exemple Aminata dit aujourd'hui le système économique international ce qui a été présenté par Bush en 2003 comme un projet de démocratisation du Moyen-Orient est en fait d'abord un projet de déstabilisation politique et sociale qui provoque de l'insécurité qui va provoquer des guerres et qui sera bon pour l'économie donc la guerre fait partie de l'économie mais ça c'est pas nouveau on en a parlé depuis tellement longtemps qu'à partir d'un certain moment il faut quand même qu'on se pose la question de savoir jusqu'à quand nous conscience du sud on va être aussi naïf et entrer là-dedans et quand je vous le dis je vous le dis parce que ce qui s'est passé au Mali ça fait peur de voir des millions de personnes célébrer leur liberté et célébrer celui qui pendant des décennies l'a colonisé et spolié il nous aime et je vous dis ceci pas pour critiquer le Mali mais dans mon pays d'origine de me retrouver avec des millions d'égyptiens célébrant les militaires qui pendant des années ont été la dictature de faire en disant ils nous aiment à partir d'un certain moment il faut quand même se poser des questions où on va je veux dire il faut aimer et soutenir le peuple mais pas naïvement et c'est vraiment aujourd'hui des questions qui sont essentielles pour nous parce que il faut que nous nous méfions des beaux mots et il faut que nous nous méfions des choses que l'on répète c'est vrai qu'en Afrique il y a beaucoup de religiosité mais l'un des grands problèmes de l'Afrique c'est pas qu'il y ait de la religiosité c'est à dire qu'on ait une attirance naturelle quand la religiosité est remplacée par la superstition ça n'est pas de la religiosité c'est de la perversion et aujourd'hui nous avons un grand problème je sais que vous n'aimez pas toujours que je parle comme ceci mais chaque fois mais je le sais pas simplement en Afrique noire en Afrique du Nord en Afrique du Sud on a un vrai problème le tawhid la ilaha illallah c'est la liberté de toutes les superstitions au nom de la conscience devant Dieu ce n'est pas de tout mélanger c'est pas de commencer à être dans la superstition et en Occident on a un autre problème c'est qu'il y a une nouvelle une nouvelle religiosité qui est de l'émotivité c'est l'exotisme nous sommes dans une religiosité qui a perdu le sens fondamental de la libération du tawhid ce qui devait libérer la conscience est en train de le coloniser par le shirk dont maintenant moi personnellement je commence à comprendre ce que le prophète a voulu dire quand il dit il est plus pervers que la reptation d'un insecte dans une nuit très obscure c'est à dire tu ne le vois pas venir mais il s'insère et il te pervertit donc qu'il y ait une religiosité africaine qui peut permettre que l'on parle de tout ceci c'est vrai mais il faut à partir d'un certain moment que même en Afrique qu'on se libère de ces superstitions pour une connaissance très approfondie de ce que l'on dit quand on parle du tawhid pourquoi je vous dis cela parce que j'aimerais juste mettre trois points en évidence dans les conditions de la paix et ce sur quoi nous avons à travailler c'est que nous devons parler et comprendre que dans notre spiritualité comme dans la société quand on parle de paix et quand on parle de sécurité ce qui est qui prévaut c'est toujours la question de la personne humaine comprenez bien ce que je suis en train de dire la paix intérieure c'est la personne humaine la paix interpersonnelle c'est interpersonnelle c'est à dire deux personnes humaines et la paix internationale c'est des corps de personnes vous êtes des nations mais c'est des corps de personnes qui doivent trouver dans la paix intérieure dans la paix entre les personnes et dans la paix entre les sociétés nous devons nous réconcilier avec la question de la personne c'est à dire de comprendre ce que c'est que c'est à dire d'être un témoin si l'islam peut apporter quelque chose c'est pas dans l'instrumentalité de certaines règles vous savez on va changer l'ordre économique international parce qu'on va arrêter la spéculation non c'est avant cela lutter contre la spéculation c'est d'abord avoir un discours fondamental sur la conscience la personne les relations interpersonnelles et des fondements extrêmement profonds dans notre conception ce n'est pas une réforme de l'instrument c'est une réforme de l'être et une réforme de l'être même en Afrique surtout en Afrique parce que nous sommes les premiers à pouvoir être dans l'émotivité la superstition et dans la perte de la conscience donc en amont de la paix il faut bien comprendre ceci et vous savez vous voyez aujourd'hui dans les instances internationales quelque chose qui est déterminant on est passé de ces études sur le développement on disait c'est le produit national brut j'en ai déjà parlé on est monté à l'indice du développement et maintenant on a même l'idée que le développement c'est sur le bonheur à partir de quand est-ce que vous êtes vous pouvez être pauvre matériellement et avoir plus de bonheur oui plus de bonheur et de paix intérieure nous c'est notre contribution elle devrait être là elle devrait être à ce niveau du discours non pas simplement en nous trompant de débat et en nous trompant sur sur ces questions là et quand nous regardons ceci pour pouvoir arriver à ce que je suis en train de dire il y a des conditions la première c'est la lucidité il faut cesser d'idéaliser notre passé notre passé a eu des moments extraordinaires mais attendez après que le prophète il meurt on a trois assassinats politiques après vous pouvez broder en disant c'est extraordinaire non trois assassinats politiques c'est à dire qu'on tue c'est à dire que la qualité du passé c'est pas pour nous de l'idéaliser c'est de savoir quels ont été les éléments de résistance quels ont été ce qui a permis à des gens de rester dignes dans ce passé non pas de niveler le passé en ne l'analysant plus mais en cherchant en analysant quelles ont été les choses qui ont permis à des gens de résister donc ça ça demande déjà une lucidité par rapport à notre passé que nous n'avons pas et puis surtout une autre chose toutes les productions vous savez quand vous lisez la république de Platon ou quand vous lisez la cité idéale d'El Faradi c'est des philosophes qui ont parlé de toutes ces conditions là et qui ont fait des beaux discours et donc après on peut trouver nous dans notre tradition des choses qui vont répondre à cela mais attention les discours philosophiques sur la cité idéale la lettre de Ali et toutes les dimensions tout ça c'est important d'y revenir parce que ça nous rappelle des fondements mais attention ne regardons pas nos théories avec les pratiques des autres c'est injuste et ne nous laissons pas nous interpeller par la belle les belles théories philosophiques de l'ère de lumière sans regarder les pratiques parce que ceux qui ont célébré les lumières en Occident ont été des colonisateurs et ont permis l'esclavage donc il ne faut pas qu'on soit il faut que c'est là la lucidité elle est importante comme l'une des conditions de la paix et ça m'amène à mes deux derniers points et j'arrêterai là c'est que ce que je voudrais mettre en évidence c'est un discours critique que nous devons avoir nous tombons dans des pièges par rapport à la question de la paix et par rapport à la question de la sécurité et il y a une chose qu'il faut absolument que nous reconsidérions aujourd'hui c'est une vision que j'appelle holistique c'est à dire il faut regarder l'ensemble des questions aujourd'hui nous tous nous sommes en train de célébrer la démocratie nous regardons ceci en Afrique nous regardons ceci la démocratie alors la démocratie comme il a été dit c'est pas simplement les élections l'un des grands problèmes de la démocratie aujourd'hui c'est que c'est devenu une structure qui devrait être une garantie de la paix par les élections nationales ou le peuple mais le problème aujourd'hui c'est que pour quelqu'un comme moi qui vit en Occident aujourd'hui il nous faut absolument entrer dans une critique rigoureuse de la perversion des démocraties actuelles c'est des véritables perversions et je mets en évidence et là aussi on nous dit séparer la religion du politique et pour certains c'est effectivement ce qu'a dit Badertiam séparer la religion du politique c'est se réconcilier avec la pensée de Machiavel seul compte les fins et tous les moyens sont permis c'est ça mais nous ce qu'on a à dire c'est vous voulez séparer la religion c'est à dire le pouvoir théocratique nous sommes complètement d'accord en tant que musulmans nous ne connaissons pas la démocratie séparer l'éthique du gouvernement non l'éthique de la politique non parce que si vous séparez l'éthique du pouvoir et que vous ne questionnez pas le pouvoir au nom d'un certain nombre de valeurs qui vont être de questionner tous les acteurs et en particulier les puissants et bien nous allons nous y perdre et ça veut dire qu'il faut aller chercher tous les espaces d'autorité aujourd'hui tous les espaces de pouvoir écarter la religion pour y placer l'économie quand on parlait du printemps arabe un des grands problèmes que j'ai avec l'islam politique aujourd'hui et j'ai écrit un texte qui s'appelle dépasser l'islam politique c'est l'indigence de la pensée économique de tous les mouvements de l'islam politique aujourd'hui au point que ceux qui sont arrivés au pouvoir même en Egypte et j'en ai fait la critique et vous savez d'où je viens pour pouvoir dire à ceux qui ont pris le pouvoir à vouloir être reconnus politiquement vous avez accepté économiquement de vous soumettre au Fonds Monétaire International à la Banque Mondiale et à toutes les autorités qui vous l'imposaient vous êtes tellement obnubilés par la reconnaissance politique que vous êtes dans le compromis économique et le compromis économique c'est vraiment là où ça se passe c'est ça qu'il faut poser comme question mais c'est pas fini même dans la question culturelle même dans la question culturelle nous n'apportons parce que l'économie c'est à voir avec la culture aussi c'est à dire que quand je viens ici moi je sais pas je viens ici au CIMEF au Sénégal et quand on me donne à boire du coca comme participation à la résistance sénégalaise j'ai un petit problème j'ai un petit problème c'est vrai mais c'est fondamental c'est qu'est-ce que l'on boit pour savoir qui l'on est vous venez de sortir du ramadan il vous dit ça le ramadan tu es ce que tu consommes bienvenue dis besmella avant le coca et vas-y dernier élément que je voulais mettre en évidence c'est la question de ce qu'on venait en train de voir aujourd'hui c'est les médias les médias c'est du pouvoir c'est des formidables producteurs de vocabulaire de concentration de l'attention populaire sur une dimension sectorisante il faut qu'on ait cette question là aussi le média est un pouvoir phénométal aujourd'hui on le voit comme on a pu le voir je veux dire comme on a pu le voir en Egypte toutes les images que vous avez vues des soi-disant 30 millions de personnes dans les rues d'Egypte ont été données par l'armée égyptienne c'est à dire que c'est l'armée qui dit regardez ils nous soutiennent tous et puis le peuple il voyait les hélicoptères de l'armée il disait coucou et eux ils ont donné ça partout résultat on nous annonce 1000 morts il y en a sans doute le double ils ont brûlé des corps ils ont demandé à des gens de famille pour enterrer leur mort signés qu'ils se sont suicidés voilà ce qui vient de se passer dans ce pays mais je me trouve dans l'obligation de reconnaître avec une majorité du soutien populaire égyptien vous êtes dans l'obligation de regarder donc ça veut dire quoi ça veut dire que si on veut la paix il va falloir s'occuper des médias il va falloir s'occuper de cette éthique là dans la communication donc voilà et j'en termine à dire Mme Panda a dit ce matin tout à l'heure dans le premier panel Manda Bo elle a dit une chose qui pour moi est essentielle aujourd'hui la culture de la paix ou la culture de la sécurité va demander aux consciences toutes nos consciences de cesser d'être obnubilées par le pouvoir politique et de commencer à développer des résistances au pouvoir multidimensionnel moi ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est de voir elle le disait sur les cercles soufis aujourd'hui il y a une énorme perversion à vouloir être au pouvoir au nom de la seule religion on finit par instrumentaliser le religieux et à compromettre l'éthique la résistance aujourd'hui c'est le contre-pouvoir transversal avec un discours très clair sur l'économie sur le politique sur le médiatique il nous faut un contre-pouvoir des consciences aujourd'hui et arrêtez de penser que quand vous avez le pouvoir politique vous êtes dans un processus où vous êtes vous avez aujourd'hui le pouvoir politique c'est souvent un pouvoir sans autorité c'est d'autres qui décident pour vous regardez à travers le monde et vous vous en rendez compte je pense que la culture du contre-pouvoir le contre-pouvoir éthique est l'une des conditions de cette paix aussi pour nous avec toutes les dimensions c'est à dire intime interpersonnelle et internationale merci c'est à dire intime c'est à dire intime